Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver sur un problème de Face ID sur un iPhone XS. Donc le diagnostic il est vite fait, en fait le téléphone est tombé, l'écran s'est disloqué, s'est séparé du châssis. Et en fait en tirant, la nappe avec des composants liés au Face ID, elle est complètement coupée. On a l'autre morceau qui est par ici, on a la nappe de connexion, je ne sais pas si on la voit bien, on a la nappe de connexion qui normalement est ici, elle est coupée. Donc pour le Face ID, il y a des composants qui sont sur la partie du bas, sur la partie du châssis, ici on a la caméra infrarouge, on a le dot projecteur. Et là ici on a un capteur de proximité qui est important, qui est lié au Face ID, qui est crypté au Face ID. Donc pour retrouver une fonction Face ID, il faut retirer le composant qui est important sur la nappe et le réimplanter sur une autre nappe qui va bien. Donc ça va être le travail du jour, on va s'occuper de ça, je vais démonter la nappe, on va se retrouver sous le microscope et je vais donc intervertir les deux composants. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous passer sous le microscope, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc on va se mettre sous le préchauffeur. Le composant qui m'intéresse, c'est donc le capteur de proximité qui se trouve ici. On va attendre que le préchauffeur monte en température. On va se mettre sous le préchauffeur. On va se mettre sous le préchauffeur. On va se mettre sous le préchauffeur. Et puis, on va se mettre sous le préchauffeur. On va se mettre sous le poules pour la chaucée. On va se mettre sous le préchauffeur. On va하ä augmenter le poule. On va se mettre sous le poule. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501